Et celui-ci, voilà, nous te l'avons préservé un pochoir de mystique. Et donc en fait, sur cette rue, ça va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir retrouver sur les établissements de la Prêve du Tocaille des références à une chanson qui est le temps des cerises, dont l'auteur est Jean-Baptiste Clément, qui est représenté sur la mosaïque de Jérôme Glanuc, qu'on retrouve ici, avec toujours le petit circuit électronique, et voilà. Quand est-ce que vous avez des premières de Gagné ? C'est l'artiste ? Je ne sais pas, je pose la question. Jérôme Glanuc ? Vous parlez du Space Invader ? Oui, c'est ça. On verra en fin de parcours. Qui est un des premiers ? En fait, c'est un des plus actifs, c'est un des... comme un français célèbre. Et il a travaillé ? Parce que justement, il a travaillé très rapidement à l'étranger. Il en a posé... Il a posé toute l'île mosaïque qui apparaît donc souvent au-dessus des mêmes rues. Et mais il a travaillé à Hong Kong, il a travaillé au Japon, il a travaillé finalement dans tellement de pays qu'il est rapidement débrouillé célèbre. Et il a utilisé un élément de l'artiste populaire avec des jeux vidéo qui a fait qu'il était reconnu facilement. C'est vrai que c'est un des premiers premiers artistes d'avoir utilisé un matériel différent. Donc pas un matériel propre au graffiti ou où est-ce qu'il était déjà utilisé. La céramique, c'était vraiment une innovation à l'époque dans le... Et puis, c'est un côté durable. En fait, c'est un petit peu paradoxal par rapport à l'arrugement qui se veut éphémère. Pour le coup, les mosaïques peuvent durer des années. Alors moi, j'ai une histoire d'ailleurs parce que j'ai fait un pignon dans le 21ème. C'était de la caserne, ça par jour. Et c'était de la sculpture, du relief et puis une mosaïque qui faisait 8 mètres de haut ou 10 mètres de haut comme ça. Et bien ça a été détruit, figure. Moi, j'ai pensé que j'ai fait ça pour que ça dure longtemps. Ça a été détruit puis j'ai refait un décor dans le rue Axaux, d'ailleurs, qui est un haut lieu de la commune. Et là, j'ai fait en 2000 pour remplacer le... Et là, c'était un travail de mosaïque formidable. Mais après, il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles. Dans ce quartier-là, en fait, l'art urbain est vraiment accepté et vraiment valorisé. Donc c'est vrai qu'il n'est pas du tout détérioré. Enfin, cette peinture en témoigne. Moi, mon point de vue de l'art urbain, j'ai fait des choses sur commande. Qui étaient destinées à durer, quoi. Alors, mon premier mur de pince, je l'ai fait en 85. Et là encore, j'ai restauré l'art. Après, c'est vrai que dans l'âme du mouvement, le but, c'est de travailler dans l'urgence et de faire quelque chose qui est finalement... Oui, oui. Moi, je trouve ça très bien. Particulièrement, il y a un artiste qui est... C'est Banksy. Oui, Banksy, oui. C'est entre lui qu'il y a vraiment de popularité. Et là, il y a beaucoup d'esprit dans ce qu'il fait. Et puis... C'est le genre d'assumer. C'est le genre d'intens et c'est le genre de travail. C'est le genre d'intens. En israël, oui. C'est vraiment une chaleur. C'est le genre d'intens. En fait, c'est le genre d'intens. Il a fait des choses que j'ai illustri. C'est le genre d'intens. C'est le genre d'intens. C'est le genre d'intens.